Donc dans la gamme AMP 11-12 pour l'année prochaine, pas de gros gros changements chez K2, la gamme était toute nouvelle l'année dernière déjà, donc on garde toujours l'after shock ce qui est typé pistol montagne 86 au patin, le Richtor en 80 au patin le plus polyvalent sûrement de la gamme et puis le charger donc celui-ci qui est vraiment le plus typé piste performant en 74 au patin, en nouveauté quand même il y a le nouveau impact qui a le même shape que le Richtor mais avec un flex un peu plus souple qui intègre aussi la technologie Carbon Wave en fait ce tressage carbone qui rigidifie le ski et qui le rend vraiment vivant donc pas encore aussi performant qu'une lame métal laminée mais quand même un bon rendement pour ce niveau de tri et puis en entrée de gamme, un ski qui marche vraiment bien, très accessible c'est le Photon en fait 74 au patin, c'est le petit frère du charger, c'est un charger mais un peu plus accessible, un peu plus facile à skier avec juste une boîte de torsion à une fibre triaxiale autour du noyau. Alors toujours Cyril pour la Freeride TV donc j'ai testé, alors le petit frère je le mets à côté parce qu'on les a comparé sur la neige donc on a le Richtor ici et la nouveauté c'est l'impact donc c'est quelque part les mêmes skis d'accord sauf qu'on n'a pas la boîte de torsion la plaque titanale on est sur un ski un petit peu plus léger avec un rapport qualité prix meilleur toujours du rocker en spatule et bah ma foi ça nous a fort plu c'est un ski toujours avec le confort comme le Richtor c'est un ski qui passe vraiment bien dans toutes les neiges qui va absorber qui est très bien des consorts qui est très bien sur la piste petite différence avec le Richtor c'est que c'est un peu moins de relance c'est sûr que le skieur expérimenté qui aime bien attaquer va préférer le Richtor mais je dirais que pour peut-être 70% des gens c'est largement suffisant comme ski c'est un ski avec lequel on se fait plaisir on peut prendre de la vitesse on a de l'accroche jérémy qui filme tu l'as essayé aussi tu peux peut-être nous donner ton avis derrière la caméra c'est vrai que comparé au Richtor on retrouve beaucoup de sensations au niveau des côtes c'est vrai qu'on est déjà ce sont les mêmes donc on retrouve le même ski on retrouve les mêmes sensations jusqu'à ce qu'on aille vraiment à très haute vitesse ainsi que chercher le gros rebond la grosse relance mais comme tu le disais à juste titre pour une majorité des skieurs voilà c'est un ski qui est peut-être un peu moins fatiguant enfin le Richtor on peut pas dire que c'est un ski physique c'est un ski cool qui est vraiment qui passe bien mais là c'est peut-être encore plus souple et au niveau des cuisses et c'est vraiment un ski doux qui permet quand même de voilà de bien carver d'aller vite de se faire plaisir et passer partout on a 86 au pied donc on peut sortir des pistes c'est vraiment sympa et beaucoup plus abordable en prix voilà donc Sous-titrage ST' 501